Montre le son et détends-toi avec DJ on Next Lui il veut jouer ralentissement il m'enlève la blinde de PA il est pas très gentil il joue pas très très fair play c'est pas cool C'est pas très très sympa de taper de m'enlever des PA Hop là et ouais qu'est ce qui se passe c'est qui le padré du rave jeu parce que dans le game y'a qui qui pèse dans le game Il m'aurait t'as cru quoi t'as cru tu pouvais péser dans le game péser dans le game non mais faut que j'arrête les conneries au bout d'un moment Non mais faut vraiment qu'il arrête parce qu'au bout d'un moment bonsoir je suis Xelor et je fais chier tout le monde Sauf que là tu m'as pas enlevé de PA donc tu prends Bagdad clairement clairement mon ami échec critique ok même même le jeu il veut pas de toi Tu comprends tu comprends ça est-ce que tu comprends que le jeu ne veut pas de toi ok TP ou pas TP ou pas il a non on va le frapper on va le gélure on va le ralentot Je veux pas le gélure sous ma gueule ok YOLO allez on t'enlève des PA et voilà et c'est qui c'est qui le Rixelor ici Je t'enlève de PA mec tu fais quoi tu fais quoi dans le rave jeu quand on joue je veux dire non Bonsoir je suis le Doppel Xelor et je sais pas quoi faire parce que je suis contre DJ Onax Oui non faut que j'arrête je suis excité parce qu'en fait pour vous expliquer l'histoire j'ai tourné l'épisode 2 et 3 il y a à peu près deux heures de ça Je me suis pris une grosse pause je suis parti regarder la télé et oui j'ai regardé de la merde à la télé et voilà et Et là je reviens donc je suis un peu excité de rejouer et j'ai oublié la musique et si j'oublie la musique j'ai l'air d'un con Désolé du coup vous aurez pas de musique les deux premières minutes c'est la tristesse hein mais c'est pas grave Au moins vous avez ma voix mélodieuse Oula ouais par contre j'ai bien fait d'enlever la musique parce que si tu rigoles comme ça l'ami d'Opal Xelor moi et toi ça va pas le faire on va pas être amis On va clairement pas être amis Hop Je voulais vous proposer est-ce que ça vous tente des épisodes en facecam parce que je fais facecam sur quasi toutes mes vidéos Mais je voulais pas vous gâcher le plaisir de la 1.29 en me mettant ma gueule quelque part Donc si vous voulez des épisodes en facecam dites le moi j'en ferai quelques-uns Enfin je peux tous les faire en facecam mais je voulais vraiment pas vous gâcher votre plaisir en En mettant le facecam on va enlever ça Qui peut me donner les étoiles J'ai pris les étoiles dans les yeux De ta maman Ok donc il est mort On va parler à lui Oui j'ai vaincu le double voici ta récompense des deux plombs je suppose Échanger des deux plombs On va prendre le trousseau de clé Normalement j'ai d'autres deux plombs parlé Échanger des deux plombs Parchement d'une caractéristique Donc je vais prendre deux petits parchemins La sagesse Contre les deux plombs de chacun des temples Ok donc je sais pas il faut combien de deux plombs je pense il en faut 12 J'en ai pas là donc au moins c'est réglé Je n'ai pas de deux plombs Mais j'ai un trousseau de clé et ça c'est cool On va aller faire quelques autres deux plombs Ceux qui sont proches de moi Ça fait un peu xp c'est toujours Utile Ce BNJ m'a toujours fait rire parce qu'il s'appelle Amine Donc c'est un prénom rebeux Je m'appelle Mehdi J'ai absolument rien contre les arabes Je m'appelle Mehdi Je sais pas je suis d'origine marocaine Pour ceux qui le savent pas encore Mais je suis français Mais je suis d'origine marocaine Donc j'ai rien contre les rebeux On sait jamais Mais il m'a toujours fait rire Parce que Amine quoi Dans un jeu comme Dofus ça fait bizarre C'est comme dans la tribu de Dana Pour les plus vieux Ceux qui connaissent Enfin vous connaissez forcément l'air C'est dans la vallée De Dana Et Et c'est une chanson purement bretonne Qui a été reprise Donc par Mano et tout A la base c'est Trimartelot Et un truc comme ça Oh Je me tais Je me tais Je ferme ma gueule La musique du Temple Europe A un côté épique à souhait Réellement J'adore J'adore C'est vraiment sympa Ça fait S'entraîner J'ai pas toute ma vie Mais on s'en fout On y va Nous on est trop fort Tu comprends Je le touche pas Dommage J'adore la musique réellement Donc oui Trimartelot Et le fils du forgeron S'appelle Hakim Et ça m'a toujours fait rire Parce que c'est une chanson bretonne Donc Hakim en Bretagne J'en connais pas beaucoup Personnellement J'adore la musique Mais ouais par contre Le rire des doppels Est tellement dégueulasse C'est ouf Enfin la musique C'est un peu une boucle C'est un peu Une demi-heure Pendant une demi-heure La même musique Oh le bon Tu joues sale mec Tu joues sale En plus toi Tu double pression Normalement tu fais bien mal Oh l'ancienne pression Ah oui c'était joli Ça j'adorais Tu sais ça faisait J'espère que je vais up Ouais je devrais up J'espère qu'il va pas me tuer en fait Non c'est bon Non j'ai pas up Oh j'ai drop une arme éterrée Ça c'est cool Allez niveau combien ? Parce que les kamas Je roule pas sur l'orque J'en ai eu drop 2 Je lui ai même pas fait gaffe Bon ça fait 1800 kamas en tout J'ai eu combien de doplombs ? Un doplombs c'est tout Ouais donc il en faut 12 je pense Clairement il en faut 12 On va faire le doppelkra On va s'asseoir d'abord Asseillons nous Donc oui je pense que j'irai faire le donjon bouvetou avec eux ce soir Un donjon bouvetou à l'ancienne Avec le chef de guerre bouvetou à ses soigues Et j'irai sur l'île de noël parce que bah Faut en profiter C'est qu'une fois par an Et puis voilà Et ça vous fera découvrir l'île de noël 1.29 N'hésitez pas à parler de cette série autour de vous s'il vous plaît Parce que bah Ça peut être intéressant à suivre On va prendre le zap au lieu de rester assis comme ça Comme un caca Allons prendre le zap Je sais qu'il y en a un pas loin là du coup Et on va regarder s'il y a des pvp du coup Et pourquoi pas au prochain épisode filmer des pvp au lieu de jouer Ça peut être intéressant Ça peut être réellement intéressant en fait Ok là c'est la place marchande Donc le zap doit être là Enfin pas loin Ok Ouh il y a du monde Donc il y a forcément du pvp Ça c'est cool Hum ça peut être intéressant à regarder Bon ils ont bloqué le mode spectateur Faut pas genre qu'ils me bloquent le mode spectateur en plein milieu les gens Parce que c'est pas cool Utiliser On va pas en voie de neuf Non il n'y a pas de dopou Non Il y a du monde hein Et ça fait plaisir de revoir des Attendez on va enlever le transparence Parce que j'aime pas du tout Je l'avais mis pour le pichon blanc d'il y a deux épisodes Mais là clairement il ne m'intéresse pas Et j'essaye de zoomer avec la molette Mais c'est vrai que non C'est une mauvaise idée La vieille roi 5 Personnellement La melou je regrette pas Parce que la nouvelle Enfin la coiffe et cap melou étaient swag Après la nouvelle est pas dégueulasse Même si la coiffe fait très enfant Alors que l'ancienne était super jolie La ha ça a pas extrêmement changé Mais la roi 5 Quelle classe Ça transpirait le swag Il y avait trop de swag en elle Et c'est dommage qu'il l'ait changé quoi Parce que Enfin je sais pas C'est comme la coiffe rispique quoi C'est tellement beau Bon le seul moment que ça a pas changé Le kim non plus Enfin si mais très peu Le voile d'encre non plus Ouais après le reste C'est plus ou moins pareil Il y a vraiment beaucoup de monde sur la map On va se casser On va aller faire le doppelts ram Tiens On va se faire le doppelts ram Et donc ouais Prochain épisode Je pense que je filmerai quelques pvp Si ça peut être intéressant Le code français n'est pas valide en Espagne Mais c'est normal Faut que tu le valides en France Enfin c'est logique Oh j'aime bien la musique Par contre j'ai pas appris toute ma vie Bon allez Comment c'est l'entraînement Ça fait très Je sais pas Bah ça fait très maison hantée en fait Hum méchant Ah 1p auprès Putain ça me chie Ouais c'est super On va contre Donc oui si vous avez des endroits que vous voulez découvrir Comme je disais dans l'épisode précédent N'hésitez pas Parce que bah moi ça me ferait plaisir d'aller les voir J'espère que vous Votre goûter se passe bien en tout cas Parce que bah c'est un peu la série A l'heure de votre goûter Comme celle de Balto Hop niveau 18 Ça c'est cool Du coup ça m'a permis de reprendre ma vie un peu Bon je suis en train de ce temple maudit Maman J'étais Dans le temple le plus maudit de l'humanité Un Sram a voulu me tuer Mais j'ai réussi à m'échapper Même si je suis un nain En fait c'est J'aurais dû m'appeler le Hobbit Au lieu de m'appeler DJ Next Bon après les gens m'auraient pas reconnu Mais j'aurais dû m'appeler le Hobbit quand même Parce que bah c'est fun Donc j'aime bien quand c'est fun Ce que j'aimais bien en fait Dans les versions ultérieures La 1.29 Enfin quand j'ai commencé Dofus Du moins ça existait Bon moi à l'époque où j'ai commencé Il y avait encore Ganymede La douce arachnée qui t'emmenait à Tainela etc Mais Enfin Voilà la phrase est pas dans le bon sens Mais vous avez compris Mais ici Il y avait un melou Un melou seul Un monstre unique Qui se baladait ici en fait Qui était pas dans son donjon Il y avait aussi le Shenmue qui se baladait Il y avait le Tofu Royal qui se baladait Et ici je me souviens qu'il y avait le melou On y allait Il y avait un système de dalles et tout La map était extrêmement corps à corps Et il nous défonçait nos traces Mais c'était extrêmement marrant Parce qu'au final C'est le genre de petit truc qu'on découvrait et tout Où sinon il y avait une émote Oh faudrait que je la fasse en vidéo une fois cette émote Où au final Il y en avait forcément un parmi nous Parce qu'à l'époque en fait Où je jouais à Dofus Où j'ai commencé Dofus du moins Le multicompte C'était un peu Que dalle Il y avait zéro multicompte à l'époque Enfin zéro Il y en avait vraiment très 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 peu Et Et comment vous expliquer Que genre pour les émotes Fallait être huit Parce que sinon si t'es pas huit Tu ramenais pas huit comptes quoi Et Et c'est vraiment dommage Que le multicompte se soit démocratisé Après moi J'ai jamais été pour Mais Mais je comprends maintenant Que c'est instauré C'est instauré Et donc tout ça pour dire Qu'il y avait une émote C'était dans La montagne des craqueleurs Où il y avait forcément Un des Des sept aventuriers Qui faisait l'émote Qui était sacrifié Parce qu'il ne pouvait pas avoir l'émote Parce qu'il était obligé De faire tout le tour Et se mettre sur la dalle Pour ouvrir la porte A tous ses alliés Et je peux vous dire Qu'à chaque fois On débattait tous Allez toi vas-y Et toi à ton tour Et tout Et c'était réellement sympa Et puis voilà Donc on a fait quoi On a fait 3 doppels On a fait 3 doppels Moi je vous propose De s'arrêter là Et de se retrouver demain Pour un nouvel épisode Moi je trouve Que c'est une bonne idée Et je vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne journée Une bonne bouffe Tout ce que vous voulez d'autre Ciao tout le monde Merci d'avoir suivi cet épisode Merci d'être de plus en plus nombreux A me suivre chaque jour Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo